Ouverte au public depuis 1992, l'île de Tatillou accueille chaque année 70 000 visiteurs. Le site est aujourd'hui considéré comme l'un des fers de l'Anse culturelle et touristique de la Manche. Pour consolider cette position, le département porte depuis plusieurs années un ambitieux programme de requalification qui s'inscrit dans un projet territorial à l'échelle de la baie de Saint-Val-Aougue et du Cotentin. Le président du conseil départemental Jean Morin revient sur ce projet de requalification touristique et culturelle de Tatillou. Le projet remonte à 4 à 5 ans, si ma mémoire est bonne. Nous sommes ici dans le droit fil du développement. Il y a eu ce petit retard lié au PPRL qui nous a fait modifier le lieu d'hébergement. Néanmoins, nous avons pris à force oblige du fait du Covid, du fait aussi maintenant d'une carence de main d'oeuvre pour les entreprises et d'une difficulté à se faire fournir en composants, bien évidemment. Néanmoins, nous pouvons dire que fin 2023, tout devrait pouvoir être mis en place. Donc l'objectif, il est bien là. Nous avons ici une pépite qui est à Tatillou. Nous le savons déjà depuis longtemps. mais elle mérite d'être valorisée et beaucoup plus mise en évidence de façon à ce que chacun puisse s'y rendre et y séjourner. L'objectif, c'est que chacun, ceux qui veulent, puisse y séjourner, y résider à des faibles coûts ou à des coûts plus élevés selon leur budget. Mais de façon à ce qu'on ait une mixité, une possibilité d'accès à tous. Donc c'est l'objectif de donner encore une dynamique. Vous savez que bon, tout le côté de Saint-Va, bien entendu, il y a le port. Donc les sites Vauban, UNESCO, etc. L'île est connue, mais elle mérite d'être beaucoup plus connue. Et ça peut être une pépite très importante pour notre département. L'idée, ce n'est pas d'accueillir plus, mais mieux. Et c'est là une particularité que nous voulons, c'est que bon nombre de gens, puisqu'on est sur un ordre de 70 000 visiteurs par an, venaient sur l'île et repartaient. Mais peut-être que pouvoir y rester, c'est important. Et que ce soit accessible à tous, aux groupes, aux scolaires, pour des séminaires, pour des particuliers, des individuels. C'est important de rendre l'accès possible à tous. Et le conseil départemental qui a souhaité présenter les avancements de ce projet d'aménagement de l'île Tatillou. On fait le point avec Aurélie Lechevalier, chef de projet de requalification touristique et culturelle de Tatillou. Donc à ce jour, l'offre pédagogique quasiment dans sa totalité est proposée maintenant sur l'île. Il reste quelques détails, on va dire. Ensuite, la partie hôtelière et restauration va être vraiment définitivement terminée pour mi-juillet 2022. Donc on aura en fait trois gammes hôtelières avec, on va dire, 26 chambres et 74 lits qui seront disponibles sur l'île. Et dans un second temps, ce sera l'offre culturelle qui sera revue. Donc entre 2022 et 2024, on aura différentes étapes pour revoir la scénographie des musées, pour faire quelques travaux dans les musées, de manière à avoir une offre complète, aussi bien culturelle que touristique, à l'horizon 2024. Et un projet qui a aussi connu quelques péripéties au démarrage, qui a obligé à revoir certains plans, comme nous le rappelle Aurélie Lechevalier. Initialement, on devait avoir un grand espace de 1000 m2 sur le port avec l'école de voile, qui devait être mutualisée aussi avec l'office de tourisme et le département. Donc ça, on n'a pas eu le permis de construire de la commune de Saint-Valaougue. Donc c'est pour ça que nous avons changé de projet de ce côté-là. Et l'autre changement important, c'est en fait la caserne 7, qui est en fait en zone rouge du zone inondable, et qui ne pouvait pas accueillir plus de locaux de sommeil que ce qu'elle n'a aujourd'hui, c'est-à-dire laver de lits quand même. Donc en fait, nous avons dû revoir notre projet. Donc à la place d'un espace de sommeil dans la caserne 7, nous aurons un musée, qui s'adaptera à son mobilier, etc., en cas d'inondation, on envisage le sujet. Et puis à l'inverse, toute la partie hôtelière et restauration se retrouve dans le Lazaret, au cœur des jardins. L'objectif, c'est d'améliorer l'accueil sur l'île. Vraiment pas d'augmenter le nombre de personnes qui viennent sur l'île, mais plus d'en améliorer l'accueil. Et puis que les gens qui viennent à la journée aient envie aussi de vivre une expérience inattendue en restant à dormir sur l'île. Et un vaste projet qui est estimé à 7 millions d'euros rien que sur l'île. En parallèle, un comptoir culturel et touristique qui réunira à la billetterie, l'office de tourisme et un espace promotionnel verra le jour sur la place Belle-Île-la-Saint-Valaougue. Le département envisage également la construction du TETIU-3, un nouveau bateau amphibie pour assurer les traversées.